Maintenant je pense à 600-700 mètres de l'arrivée sur Serge Lecric qui est toujours dans sa foulée très très grande. Vous avez dit qu'il était très bon à pied et c'est très dommage pour Eric Plantin qui souffrait d'une tendinite, qui n'a pu défendre ses chances. Mais la deuxième place va-t-elle se jouer entre le régional de l'étape Christophe De Plante et Eric Plantin ? Car la foulée d'Eric Plantin n'était pas celle d'un vainqueur. Voilà donc on nous a dit que la lutte est très serrée d'hier pour la deuxième place entre De Plante et Plantin. 30 mètres c'est par maintenant, c'est deux concurrents, De Plante et Plantin alors que nous sommes toujours avec Serge Lecric mais si on pouvait voir un petit peu la lutte serrée d'hier entre les deux concurrents ce serait superbe. Entre Eric Plantin et Christophe De Plante alors que nous sommes toujours avec Serge Lecric qui est pratiquement à 500 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Vous voyez vous reconnaissez le paysage du front de mer de Saint-Paul. L'arrivée ici dans quelques instants de ce vainqueur, de ce triathlon, il s'agit de Serge Lecric. Serge Lecric dans quelques instants, champion de France militaire, Serge Lecric a inscrit son nom donc au palmarès de ce triathlon international à De Saint-Paul. Troisième édition, un triathlon qui a été d'un très bon niveau avec des athlètes de renan et une lutte très serrée pour la première place entre Eric Plantin, Christophe De Plante et Serge Lecric. Mais c'est finalement Serge Lecric qui fait la surprise ici. Il est vrai que Simone Lecric n'a pas pu discuter la course en tête puisqu'il s'était trompé. Il est 13h53 donc dans quelques instants ce sera certainement l'arrivée ici. On avait prévu pour 14h, vous voyez, à quelques minutes près, nous serons au rendez-vous. On avait prévu 14h à l'arrivée. Serge Lecric arrive actuellement. Vous voyez Serge Lecric en bout de la ligne droite pour ceux qui sont ici sur la ligne d'arrivée alors que chez votre écran, vous voyez toujours avec la caméra à Serge. Serge Lecric. Serge Lecric qui arrive ici. Belle coulée Serge. Lève les bras et enlève Serge Lecric. Serge, bravo, me racontez-nous un petit peu votre course car il est de l'eau dans quelques instants. Un peu d'eau pour Serge. Elle racontez-nous un petit peu de course puisque... Attention au vélo. Serge, Serge qui a très soif. Il est vrai, après un effort important, Serge Lecric, qui va donc nous parler un petit peu de cette course Serge. Serge Lecric. Comment c'est fait cette remontée sur Eric ? Ben, c'est fait. Il fallait savoir d'où est-il ses efforts. Eric n'est pas très fort en son entrofacier parce qu'il a mis le blessé. Donc, il a fini sur le vélo. Et avec la chaleur, il fallait vraiment d'où est-il son effort durant les trois disciplines. Parce qu'avec la chaleur, c'est très difficile de courir. Alors, est-ce que le fait que Simone Lessing n'ait pu discuter la peau sans tête, ça a été un avantage pour vous ? Ou vous auriez préféré que Simone Lessing se mêle un petit peu à cette bagarre pour la première place ? Mais disons que j'aurais préféré que la première épaule se déroule en incident. Moi, avec moi, à part, j'ai suivi Simone. J'arrivais bien à nager. Et on s'est trompé. Il a fallu qu'on sorte de l'eau, qu'on aille rattraper une bouée. Mais c'est vraiment que Simone Lessing n'aurait jamais le premier rôle, voire le premier rôle. Voilà. Alors que nous voyons une image maintenant. Une image maintenant, le deuxième. Je pense, oui, oui, voilà, Christophe de Planck vient de passer Eric Plantin. Il se trouve à peu près à 400 mètres de l'arrivée. Et je le vois là, donc, il passe devant la piscine dans une très belle foulée. Donc, il vient de dépasser à 500 mètres de l'arrivée, Eric Plantin. Voilà, donc, dans quelques instants, nous allons voir ici l'arrivée, l'arrivée du deuxième. Au bout de ligne droite, les motards et certainement donc le deuxième, Christophe de Planck. Alors, Alain, je crois que c'est Christophe de Planck qui termine le deuxième. Oui, oui, il vient de passer. Donc, on le voit arriver maintenant à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Christophe de Planck qui, je pense, fait une formidable compétition aujourd'hui en battant des grands champions. Il est revenu, je crois, à son si haut niveau. Et le petit réunionnais ne s'est pas trompé. Voilà. Voilà, Christophe de Planck. Très heureux, Christophe. Christophe, très heureux. Il ne s'attendait certainement pas à cette première place. Christophe, on va laisser souffler un petit peu, Christophe. Attention au vélo. On va laisser souffler Christophe avant un petit peu d'avoir ses impressions. Christophe qui a donc créé cette surprise en se classant en deuxième. Il était sorti de l'eau assez loin. Il y a les concurrents de tête. Christophe, vous êtes... Christophe, derrière. Alors, nous voyons l'arrivée ici. L'arrivée du... L'arrivée très, très douloureux. Éric Plantin qui arrive actuellement. Éric Plantin qui arrive troisième. Ah, Éric qui a eu... Très malheureux, Éric qui a eu de gros problèmes. Nous allons, dans quelques instants, avoir les impressions de Christophe de Planck et d'Éric Plantin. Éric qui va certainement souffler un peu. Après... On vous demandait de venir un petit peu. Alors, Christophe, en compte de l'objet de votre course, vous êtes revenu assez fort, là, derrière... ...les frics. Oui, bon... En vélo, j'ai essayé de maintenir le rythme qui se faisait devant. Il était quand même soutenu. Et en course à pied, j'ai donné le maximum. Je peux dire, là, vraiment le maximum. C'est à plus de 100%. Et à quel moment vous avez doublé Plantin ? Au... 7ème kilomètre, je pense. Oui, 7ème kilomètre. On va vous rester avec nous, alors un petit peu à voir Serge. Éric, vous avez eu de gros problèmes, là, Éric. Un gros problème de santé, surtout dans le parcours à vélo ? Non, le parcours à vélo a si bien passé, mais... Le problème, c'est que j'ai chopé une tandinique il y a trois semaines, après l'Ironman de Nouvelle-Zélande, où il y avait le marathon à courir. Et depuis trois semaines, je n'ai pratiquement pas fait de kilométrage en course à pied. Et là, je m'en suis ressenti, j'ai eu des poignes cotées, je souffrais au niveau de... du tendon d'Achille, et... je ne pouvais pas accélérer. J'ai eu une fin de parcours très, très difficile, et pour conserver la troisième place, j'ai été obligé un petit peu de me rentrer dedans. Alors, comment vous avez trouvé ce triathlon, là ? Dure. Dure, compte tenu du fait qu'il y a quand même 10 km de montée, dont si, ça fait sévère. Autrement, l'organisation était parfaite. Tous les carfours étaient bien protégés, et on a pu vraiment donner le meilleur de nous-mêmes. La belle brossette, là, les trois premiers. Je vais demander un petit peu qu'on puisse voir les trois premiers. Serge Lecric, Christophe Deplante, et... Eric Keplante, hein. Voilà donc pour les trois premiers. Voilà, les bouquets, les bives, pour les vainqueurs. Voilà, on est tous sur le podium. Attention, attention à l'arrivée dans quelques instants. C'est parti.